Les concurrents de Pékin Express entrent dans le troisième pays de la course, le Laos. Le Laos est le pays le moins peuplé d'Asie du Sud-Est. Il est frontalier de la Thaïlande, la Birmanie, la Chine, du Vietnam et du Cambodge. C'est l'un des plus pauvres de la région, les classes moyennes vivent avec 70 euros par mois. La majorité des Laotiens sont des cultivateurs et cultivent le riz. Mais là-bas, derrière, dans les montagnes, vivent des ethnies quasiment coupées du monde et qui n'ont pas changé de mode de vie depuis des siècles. Les concurrents vont découvrir tout cela, mais ils vont également découvrir une nouvelle règle de la course. Le drapeau à Dany, qui les oblige à changer de moyen de transport et à prendre celui que je leur impose. Bonsoir et bienvenue au Pékin Express, la route des dragons. Pékin Express, la route des dragons. Une course incroyable à travers toute l'Asie du Sud-Est avec seulement un euro par jour. Allez, Alex ! Dix équipes de concurrents participent à la course la plus extraordinaire de leur vie. C'est trop là ! Vas-y ! Vas-y ! Qu'ils soient collègues, père et fille, amis depuis toujours ou qu'ils ne se connaissent pas, c'est par deux qu'ils vont traverser cinq pays. Je crois qu'on est au paradis. Le Vietnam, le Cambodge, le Laos, la Thaïlande et l'Indonésie. Ils partent de la majestueuse baie d'Along au Vietnam et devront parcourir près de 10 000 kilomètres pour rejoindre le but ultime de leur aventure, Bali. Oh là là, comme c'est beau ! Des temples d'Angkor au Cambodge, aux villages reculés des montagnes laotiennes, de la jungle du Triangle d'Or aux roussures peuplées de Bangkok, des plages paradiselles de Thaïlande à l'enfer des volcans de l'île de Java, les équipes vont vivre une expérience sans précédent. Rêve ! C'est pas possible ! Mais pour cette traversée incroyable de cinq pays, les candidats ne vont avoir pour tout budget qu'un seul euro par jour et par personne. C'est là que nous l'aventurons vraiment prendre toute sa grande nerveuse. C'est le roi du physique ! Les ch'tis dans la baie d'Along ! Ils sont la fièvre en montée. On n'avait pas d'humeur à se relâcher. Et on va y aller, on va y arriver. C'est ça Péka Express ! C'est trop bien ce jeu ! C'est génial, c'est génial ! Vite, on est presque amis ! 12 étapes à franchir, 5 pays à traverser, 10 000 kilomètres à parcourir, et au terme de ces 35 jours de course et d'aventure, seule une équipe pourra remporter jusqu'à 100 000 euros. La semaine dernière, dans Pékin Express, les concurrents continuaient leur traversée du Cambodge. On a vu trop de belles choses ici, c'est tellement beau ! On traverse le mécan ! On a fait tellement de belles rencontres ! On m'a dit que ça continue ! Une étape placée sous le signe de la gastronomie locale. Oh putain de merde ! Ce sont des tarotules ! Je rêvais que d'une chose, c'était partir en courant. Un vrai défi pour les candidats. Là-bas, là-bas, là-bas ! Marcel et Nicole, les hôtesses de l'Air Corse, prennent naturellement la tête de leur groupe. Je suis neutieuse, Marcel, une neutieuse ! Mesdames, messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Les satures s'attachent et se détachent de cette façon, ils doivent être maintenus ajustés. Leur bonne humeur leur vaut d'être appréciés de tous. Ils sont battants, ils sont dynamiques, ne lâchent jamais le morceau et tu joues à 100 à l'heure. Mais lorsque le drapeau rouge fait son entrée, la compétition reprend ses droits. Descendez, on n'a pas de voiture. En possession du drapeau, Marcel et Nicole peuvent obliger toutes les équipes qu'elles rencontrent à stopper leur course pendant 15 minutes. Entre les hôtesses de l'Air et les autres concurrents, la tension monte rapidement. Je trouve que ça la pète un petit peu trop, là. Les enfants, deuxième blocage. Elles ne feront aucun cadeau. Ça, je ne vais pas vous dire qu'elles n'ont aucun sentiment. C'est bon, on part, on part, Marcel ! C'est bon, on prend les sacs ! J'ai vu la vraie facette de Marcel en tant que compétitrice et j'ai vu qu'elle était vraiment prête à tout écraser sur son passage. Il est venu ici pour la compétition, pour aller au bout. C'est fini, la course, c'est terminé. Voilà, on va rentrer à me penser, comme ça, c'est réglé. Entre Jean-Luc et Caroline, les deux candidats qui ne se connaissaient pas avant le début de l'aventure, les incompréhensions et les conflits se multiplient. Viens, 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 ils nous emmènent ! Je te jure que s'ils nous déposent avant, je ne sais pas ce que je te fais. On ne va pas toujours faire comme tu veux toi. Je suis obligé de faire avec, dans tout état de cause. Puisque je ne peux pas avancer seul, je suis obligé d'avancer avec elle. Jean-Luc, c'est bon ! Attends, il me parle ! Qu'est-ce que je vais faire, lui ? Allez, arrête, parce que là, ça va plus tôt. Qu'est-ce que tu vas me faire ? Tu vas me taper ? Pour Hervé et Olivier, les frères de Montpellier, la course a été particulièrement difficile. Hervé, arrête là, je te dis ! Ben ouais, je n'allais pas me jeter sous les roues ! Mais oui ! Arrivé dernier lors de l'étape précédente, ils avaient finalement échappé à l'élimination. Et c'est avec un lourd handicap qu'ils reprennent la route. C'est la misère, c'est la misère. C'est un peu en vrac, quoi. Et Hervé était tout voûté, comme ça, il portait je ne sais pas comment les fruits. Malgré tous leurs efforts, ils arrivent derniers et sont éliminés à la frontière du Laos. Pour Albert et Laurence, le couple d'amoureux, c'est la victoire. Vous remportez cette étape ? Et si ! Physiquement, on est bien, mentalement, on est bien aussi. C'est clair. On se régale tous les jours à être un jour différent. Et tous les jours, on prend plaisir à participer. On a envie de continuer cette aventure. Pour cette première étape au Laos, il ne reste plus que 7 équipes en compétition. Bonjour ! Bonjour ! Bienvenue à Vientiane, la capitale du Laos. Le Laos est grand comme la moitié de la France, mais il n'y a que 6 millions d'habitants. Autant dire que les voitures seront rares et que vous allez avancer difficilement. Nous sommes devant le Tatluang, le plus grand édifice religieux du pays. C'est aussi l'un des lieux de culte bouddhiste les plus célèbres au monde. On dit qu'il abrite le sternum de Bouddha. C'est dans ce lieu, l'un des préférés des Laotiens, que je vais donner le départ de la 5e étape de Pékin Express. Vous avez 3 jours pour parcourir 409 kilomètres et vous rendre à Luang Prabang. L'équipe qui arrivera en dernière position à Luang Prabang sera éliminée. À moins que l'enveloppe noire cachetée que je vais donner à Albert et Laurence nous indique que cette étape est non éliminatoire. Vous connaissez le principe. Pour éviter à coup sûr cette élimination, vous devez remporter l'épreuve d'immunité qui aura lieu avant que vienne. Et vous le voyez, je n'ai pas vos enveloppes dans lesquelles se trouvent les cartes, les balises et votre argent. 1 euro par jour et par personne. Ici, 1 euro, c'est environ 10 000 keeps. Ces enveloppes, ce sont des moines qui les possèdent. Des moines qu'il va falloir trouver ici, à l'extérieur, à l'intérieur des temples, à vous de trouver. Voici donc les photos des moines qui possèdent vos enveloppes. À vous de trouver le bon moine. Quelques règles importantes. On ne touche jamais à un moine. On ne le montre pas du doigt. Et si d'aventure, vous devez entrer dans un temple, vous devez vous déchausser. Et pour vous, mesdames, mesdemoiselles, vous devez porter ceci. Je vais vous distribuer les photos de vos moines. Albert et Laurence, c'est lui qu'il faut trouver. Voici en plus l'enveloppe noire. Merci. Merci. Mémorisez le bien, reconnaissez le bien et trouvez-le. Et en même temps, je suis sûr que vous êtes ravissante toute, en tenue traditionnelle. Bonne recherche, soyez malins, rapides et physionomistes. Vous êtes prêts ? On peut y aller. 3, 2, 1, partez ! Toutes les équipes s'élancent vers les temples. Elles devront trouver au plus vite le moine qui détient leur enveloppe, mais la tâche ne s'annonce pas facile. Dans le temple. Dans lequel ? Dans celui-là, dans celui-là. Vers là-bas, il n'a pas là. Non, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Allez, allez. Ma première mission, c'était de reconnaître un moine au milieu des temples. Là, il y en a. Non, non, c'est pas ça. Non, mais il y en a là aussi. C'est pas là. 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 C'est pas là, c'est pas là. Là, là, à la droite. Montre la photo. Hello. Ils ne vont pas savoir où il est. Ils n'ont pas son numéro de téléphone portable. Hello. Please. Where? 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 Viens, viens, laisse tomber. Viens, on cherche comme ça. Pour les concurrents, retrouver le moine de la photo est particulièrement compliqué. Dans ce monastère évoluent plus d'une centaine de bonzes. Ils portent tous la traditionnelle tunique orange et ont tous la tête rasée. Je le regarde pour ce homme. Vous le savez ? Nous le regarde. Leur tourne et les équipes vont vite perdre patience. Il m'a dit l'autre pagode. On nous a indiqué des mauvaises directions. Même quand on était à côté du moine, on nous disait à notre temps. Nicole, il a dit là-bas, on va voir. Viens. Nicole, Nicole. Il a dit là, on descend pieds nus. Marcel. Marcel. Ça va, j'ai rien. J'ai rien. C'est bon, c'est bon. C'est pas lui, Alexia ? Ne le réveille pas. Non, non, c'est pas lui. J'avais toujours l'impression de le voir quelque part, mais en fait, c'était pas lui. Donnez-moi le truc. Attends, il te montre là, il te montre là. Où il est, lui ? Venez avec moi, venez. Ils étaient moudes, ils faisaient au ralenti. Oh, ils sont timides, ils sont là. Alexia, s'il te plaît, un peu de respect. C'est tout. Mais oui, mais ils sont timides. Maintenant, il faut insister un peu, ils viennent. Cette espèce de nonchalance, de sourire, tout ça. Si on était en vacances, pas de souci, mais là, c'est une course et j'en pouvais plus. S'il vous plaît, aidez-nous où il est. Ils ne le savent pas. Allez, il faut virer de là parce que... Marlène et Corinne, les deux sœurs parisiennes, ont décidé de s'éloigner des autres équipes pour chercher le moine de leur photo. Non, ils sont trop vieux. Contrairement aux autres qui sont allés directement vers Stupa, les temples, nous, on a abordé sur les côtés et il y avait le jeune moine qui était là. Ça va, dit ? Il a fallu insister, insister. Il a fini par comprendre qu'il fallait nous le donner. Mais c'était vraiment hésitant du bout des doigts, du bout... Paille, 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 paille. C'est le nôtre. Ça va dire ? Non, cap chaille. La stratégie de Marlène et Corinne a payé. Elles sont les premières à pouvoir prendre le départ de la course. Mais comme souvent pour les deux sœurs, les débuts sont un peu difficiles. Corinne ! Purée de merde ! Viens ! Tu viens faire un stop ! Corinne ! Putain de merde ! Quelle conne alors ! Mais tu sors de là, tu vas au stop ! J'ai un mec là ! Merde ! Purée de merde ! Je me suis en train de négocier. T'as un quelqu'un toi ? Peut-être, là, là, envers là. Montre le nom ! Mais t'énerves pas ? Moi aussi, j'étais en train de négocier. T'énerve pas ! Alors ? Marlène avait arrêté un tuc-tuc. Moi, je discutais avec quelqu'un d'autre à la deuxième marche. J'étais en train de négocier. Je voulais savoir déjà le chemin. Alors t'énerves pas ? Mais c'est plus intelligent de le faire là sur la route que de le faire à l'intérieur. Non, l'un ou l'autre, c'est pareil. T'es à deux pas. C'est celui-là. On se trouve. Hop, c'est parti. C'est parti. C'est pas un paille-paille, lui. Paille, 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 paille. C'est très important pour le jeu. Nous arrivons le premier. Donc, paille, paille, s'il vous plaît. Il faut qu'il se chauffe. Il faut que ça chauffe. Pour que Marcel échauffe. Pour les autres équipes dans le monastère, les recherches continuent. C'est pas lui, le téléphone. Calouna ? Calouna ? Je pense que c'est lui. C'est lui, c'est lui, je crois. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Vous avez quelque chose pour nous. Calouna ? Le nom ? Jean-Luc. Caroline. Jean-Luc et Caroline. Jean-Luc et Caroline. Il a volé de nous donner tout de suite l'enveloppe. Il a mis quelques minutes, il nous a demandé de nous asseoir. Il a discuté un petit peu avec nous et on a dû lui montrer à plusieurs reprises la photo. Il nous a demandé en anglais si on était bien sûr que c'était lui. C'est toi, c'est toi. C'est toi. Calouna, c'est toi. Tu ? Tu ? Tu ? Combien de % ? Tu as sûr ? Am-jeu ? Non, c'est toi. 100 % ? 100 % ? 100 % ? Oui ! Oui ! Oui, c'est toi. C'est toi, c'est toi. Oh putain, il fait traîner à ce point. Oui, c'est toi. Oh, t'as vu que c'était le bon ? Oh, t'as vu que c'était le bon ? Thank you. Thank you so much. C'est lui, je crois. C'est vous ? Alexia et Jacqui. Alexia et Jacqui. C'est lui. Oh putain, c'est lui. Oh là là. Thank you very much. You ? C'est lui. Non. Yes ? Je lui ai montré la photo. Je me suis approché, je lui ai montré, je lui ai montré, ah c'est toi, c'est toi. Et là, il m'a dit, oui, oui, c'est moi. Ok, thank you. Goodbye. Thank you. Thank you very much. Ok. Salut, roi. La carte. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Allez, on y va. Allez, spie, spie, spie. Je n'ai pas dit de grave. Pourquoi je n'arrive pas à courir comme ça ? Marlène et Corinne espèrent que leur tuk-tuk va les emmener jusqu'à la sortie de la ville. Mais leur chauffeur s'arrête après seulement quelques minutes. Tout n'est pourtant pas perdu pour les deux sœurs. Elles sont déposées juste en face de l'ambassade de France. Bonjour. Bon, venez voir si vous pouvez nous aider. C'est quoi que vous pouvez ? Pequin Express. Alors si vous pouvez nous aider vite parce qu'on est en Delphine. Bonjour. Bonjour. Corinne, 53 ans, connaît bien les ambassades. Cette artiste peintre des beaux quartiers parisiens a souvent voyagé à travers le monde. Mariée pendant des années à un homme expatrié, elle a longtemps côtoyé les diplomates. J'ai vécu à l'étranger dans cinq pays différents. C'est parti de la Nouvelle-Calédonie, le Sri Lanka, l'Arabie Saoudite, les Etats-Unis, le Japon. Et parfois, je me suis trouvée dans des situations assez extrêmes. Et je pense que j'arrive à m'adapter très facilement aux changements et à la nouveauté. Ma soeur a beaucoup voyagé et je pense que c'est une expérience qui va nous être utile. Pour Marlène, voyager, c'est plus compliqué. Cette pharmacienne quitte rarement Neuilly, la banlieue chic de Paris où elle habite. Pour elle, le confort, c'est primordial. Très coquette, elle ne supporte pas la crasse, encore moins les efforts et la fatigue. Depuis le début de la course, elle a une priorité, son maquillage. C'est vrai que j'aime bien quand on me voit apprêter tout ça. Donc si je veux réussir Pékin, il faut que je sois bien dans ma peau. Donc il faut que je sois maquillée. Elle est partie avec... Moi, ça m'amuse, il y a trop de maquillage, le miroir, le sèche-cheveux et que sais-je. Et quand on a fait le sac, j'en ai enlevé une partie en disant, « T'as vu le poids de ton sac ? Il faut être réaliste, donc t'en enlèves. » Après 13 jours de course, la fatigue se fait sentir. Et pour Marlène, la séductrice, les éléments nécessaires à la survie manquent à l'appel. Dans la vie parisienne, je suis vachement sexy et tout ça. Là, je suis la pauvre baroudeuse de service, etc. Qui est mal coiffée, qui en prend plein la gueule, qui fait des conjonctivites. Personne ne m'a jamais vue comme ça. Donc voilà, je montre une autre face de moi. Peut-être intéressante, je ne sais pas. Mais malgré tout, les sœurs sont toujours là et veulent prouver que même en venant des beaux quartiers, elles peuvent aller au bout de l'aventure. Est-ce que vous pouvez nous aider, s'il vous plaît ? Oui, parce qu'on voudrait gagner, arriver les premières. Si on est en dernier, on perd. Il faut qu'on aille vite, avant que Vienne. On a besoin... Quels ans il y a avant de Vienne, en fait ? Ah, avant de Vienne. L'ambassade de France, nous sommes allés voir ces chambres de personnes qui vont se cotiser pour nous payer le bus pour aller jusqu'à la destination d'aujourd'hui pour retrouver Stéphane. Allez, on y va, on y va. On y va. Merci beaucoup les filles, merci. Merci. Allez, come on, come on. Vite, vite. Ben oui, ben. C'est pas moi, c'est pas moi. Alors que les sœurs sont déjà sur la route, les autres équipes commencent seulement l'autostop. Hello, hello. Tous les concurrents devront au plus vite rejoindre Vang Vienne où aura lieu demain l'épreuve d'immunité. Ok, I take my bag. Ok, thank you. Thank you, merci beaucoup, monsieur. Nous n'avons pas d'argent, monsieur. Si vous pouvez, vous pouvez nous payer le bus. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Jean-Luc. Yeah, yeah, yeah. Attends, mais je veux qu'il m'entraîne. Je veux qu'il m'entraîne. Go ! Ok, ok, ok. We play. Thank you, thank you, thank you. Very good, man. Allez, go. On a rapport combien là, pour deux heures ? On va être trop long. Bye, bye, bye. 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 We have to be the first. If we are the first, we win the race. Pour les concurrents de Pékin Express, c'est la première journée de course dans un nouveau pays, le Laos. Ils quittent la capitale et vont bientôt découvrir les incroyables paysages qui les entourent. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une procession de moindre. Regarde si c'est bien, il s'est dit. Ah, oh là ! Laos offre des paysages magnifiques, des points de vue incroyables. C'est vraiment le dépaysement total. Quand on traverse les routes, on se sent vraiment ailleurs. Les gens qui travaillent les rizières ou le blé un peu partout, ça crée vraiment une atmosphère particulière. On a regardé le paysage, on s'est fait plaisir, on s'est vraiment reposé. Ça me rappelle vraiment le Vietnam et comme le Vietnam me tient à cœur, je me suis senti bien du coup en arrivant ici. J'étais vraiment bien. Moi, des paysages comme ça, j'ai encore envie d'en voir et je sais qu'il y en a pas mal devant nous. Ça change tout le temps, c'est incroyable. Depuis le Vietnam, Cambodge, Laos, c'est complètement différent. C'est un pays très montagneux. C'était superbe, des superbes décors. Une végétation luxuriante, très dense, très verte. On roulait avec un paysage somptueux, magnifique, en pleine dans les grandes vallées, tout ça. C'était vraiment excellent. C'est trop beau. C'est trop beau, tu le tais. Tous les candidats ont réussi à trouver un véhicule et filent vers Vang Vienne. Ils ne le savent pas encore, mais ils vont devoir descendre de voiture plus vite que prévu. Qu'est-ce que c'est ? Il y a quelqu'un qui a un drapeau. What is it ? Stop, 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 on ralentit, on ralentit, on ralentit, stop, stop, stop. Yut, 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 yut. Au choix, vous avez 32 km à faire sur piste, à vélo. Sur piste ? Sur piste. À vous de choisir soit des vélos de ville déjà montés, soit des VTT qu'il va falloir monter et regonfler. Vous pouvez aussi choisir un vélo sur deux. 32 km, il y aura éventuellement des rivières à traverser. Vous ne prenez pas les ponts, vous passez le guet. Il y a ici le parcours. Ça vous prendra au moins jusqu'à demain matin. Il y a quoi à gonfler ? À monter la roue ou la selle ? Et la selle a gonflé. Attends, la pompe, elle est là, mais où est-ce qu'on gonfle, là ? Ici ? Ça, c'est un détail, bien sûr que c'est ici. D'accord, mais bon. Alors, vous prenez les VTT ? Je vous laisse les cartes, là. Marcel et Nicole ont opté pour les VTT, un choix risqué pour les deux hôtesses de l'air. Est-ce que c'est comme ça ? J'en sais rien, ça n'a pas l'air de tenir. Il faut gonfler deux roues. Il faut gonfler deux, évidemment. Ça a l'air de freiner, tiens. Tu vois, je n'arrive pas à gonfler, putain. C'est comme ça, c'est incroyable. On ne peut pas partir. Est-ce que tu as l'impression que c'est ça, le gonfle, là ? Non. Là, je n'arrive plus, là. Là, ça ne marche plus. Là, ça sort. Alors que Marcel et Nicole n'ont toujours pas réussi à partir, Albert et Laurence découvrent à leur tour le drapeau à Damien. Changement de règlement. Nouveau drapeau. Quand on a vu le drapeau à Damien, on était surpris d'abord, bien sûr. On ne connaissait pas ces nouveaux. Tu n'en pensais surtout pas s'arrêter là, quoi, déjà ? Non, on était à 7 km de l'arrivée, content de l'arrivée. On a dit la journée finie. Et puis là, Stéphane nous explique qu'il y a une nouvelle épreuve, qu'il faut prendre les vélos et puis filer devant un vélo. Je m'excuse, je m'excuse, Marcel. Ce n'est pas nous, ce n'est pas toi, c'est nous. C'est moi, c'est moi, Marcel. Marcel et Nicole sont arrivés avec 20 minutes d'avance sur Albert et Laurence, mais ça a été compliqué pour elle de monter les vélos. Ce n'est pas fini d'ailleurs. Du coup, Albert et Laurence, eux, ont pris directement les vélos de ville et sont partis en tête. Allez, mon amour. J'y vais, j'y vais. Ça, c'est pour nous, le physique, hein ? Ouais. Si on n'a personne, on devrait aller pour nous, celle-là. Les concurrents devront parcourir à travers les rizières les 32 km qui les séparent de Vangvienne, où se déroulera demain l'épreuve d'immunité. Durant tout ce parcours, les candidats devront traverser les cours d'eau sans jamais emprunter de pont. Ils devront donc faire preuve d'endurance et d'imagination. Au terme de cette course à vélo, seules les 6 équipes les plus rapides se verront qualifiées pour participer à l'épreuve d'immunité. Avec le sac ? Après de nombreuses difficultés, Marcel et Nicole sont les deuxièmes à s'élancer sur la piste. Marcel, c'est bon ? Derrière elle, une nouvelle équipe va être arrêtée dans sa course. Vous descendez, vous allez changer de moyen de transport obligatoirement. Vous allez maintenant faire 32 km de piste. Ça ne vous prendra jusqu'à demain matin. Et vous allez les faire, je sais que ce n'est pas évident, à vélo. Coup dur pour Anthony. Dans ma vie, je n'ai jamais fait de vélo. Anthony est monté pour la première fois sur un vélo il y a à peine 4 jours et le résultat n'était pas très conclure. Parcourir 32 km sur des sentiers de terre va être un vrai défi pour Anthony. C'est quoi, on est en train de perdre 10 minutes ? C'est bien de trouver comment ça s'enlève ce truc. Je ne sais pas. Anthony, 22 ans, un peu maladroit, n'est pas un grand sportif. C'est surtout sous l'impulsion de son ami Christopher qu'il décide de temps en temps de faire un peu d'exercice. Quel but ! Anthony est souvent collé à son ordinateur. Il se définit lui-même comme un geek. Entendez, un passionné d'informatique qui ne sort que rarement de chez lui. Quand j'étais adolescent, j'étais vraiment le petit geek obèse qui jouait aux jeux vidéo, qui n'avait pas des bonnes notes à l'école. J'étais un petit peu dans ce cliché-là. Anthony a connu des problèmes de poids qu'il a combattus. Ça, c'est une photo qui remonte à 3 ans à peu près. Et je pesais 60 kg de plus. Je faisais 135 kg à l'époque. Et aujourd'hui, c'est un nouvel Anthony qui participe à Pékin Express. Par rapport à mon adolescence, j'ai beaucoup changé. Tout va bien, je suis serein. Dans ma vie, j'ai atteint un équilibre qui est de moins en moins fragile. Donc je suis content de ce que j'accomplis. Je n'aurais jamais roulé là-dessus. C'est beau, c'est quelque chose. Il y a une tonne d'indications sur le truc. C'est à peine enfer. Ah putain. Je ne suis pas un garçon qui abandonne. Je suis un garçon qui râle beaucoup, mais j'ai appris à ne pas m'écouter. C'est-à-dire que je m'entends râler, je m'entends dire que je ne le ferai pas et que je n'y arriverai pas et que ça me fait chier et que j'en ai marre. Mais j'avance quand même, je ne m'écoute pas. Putain, mais c'est vraiment fait pour crever les pneus des vélos, ce truc. Alors ? Non, mais non, c'est une blague là. C'est beaucoup trop profond. C'est quoi cette blague ? Il n'y a aucun chemin. Petite précision. Lorsque vous traverserez des rivières, vous n'avez pas le droit de prendre les ponts. Il faut passer dans l'eau. On est arrivé au premier pont et donc on n'avait pas le droit d'emprunter les ponts. On devait traverser les rivières. Donc avec Anthony, on a trouvé un petit chemin pour descendre, pour arriver en dessous du pont et on ne trouvait pas le moyen de passer. qu'on a perdu peut-être 15-20 minutes comme ça. On s'est fait rejoindre par Caroline et Jean-Luc et par les Marseillais. Par là, par là, c'est là. C'est là ? C'est vrai. C'est le seul moyen là. Le premier pont, c'était assez chaud. Il y avait un gros courant. L'eau était assez profonde. Les concurrents n'ont pas le choix. Ils devront trouver un moyen de traverser la rivière. Putain, j'ai tout qui tombe. Caroline est décidée à ne pas perdre de temps, quitte à prendre des risques. Ah, j'ai le vélo coincé. Je ne peux pas t'aider en plus. D'entrée, je suis tombée sur la pédale de mon vélo. Ça m'a enfoncé bien comme il faut le sternum. C'est vrai que je ne me suis pas ratée. Question. Je me suis pété le sternum. Quoi ? Je viens de me taper là-dessus. Où ça ? Ça. À la poitrine ? Sur le sternum. Je sais, ça commence fort. Attention. Là, je me suis... Ça commence très, très fort, leur trek. Vas-y, tiens, je te le tiens, le vélo. Traverse de l'autre côté. Hein ? Est-ce qu'il y a une horloge ? Je n'aime pas m'oublier mes chaussettes. Ça va, Coco ? Oui. Tu te mouilles les chaussettes, tu t'en fous ? Oui, je m'en fous, mais j'ai glissé. Ah, d'accord. Attends, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Très rapidement, les concurrents comprennent qu'ils ne pourront pas traverser certaines rivières par leurs propres moyens. On avait trouvé un passage avec un gars qui faisait traverser les gens avec une barque. On a essayé de trouver une pirogue. Un monsieur est venu et d'un seul coup, il nous a mis dedans. Et on a réussi à traverser la rivière. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris nos vélos et on a tracé au taquet. À travers les rizières, la course s'accélère et chacun se débrouille comme il peut pour avancer au plus vite en respectant les règles. Allez, viens. Attends, je vais essayer de... Viens, viens, viens. Je fais gaffe parce qu'il y a du barbeau là, regarde, là. Allez, tu veux que je t'aide ? Vraiment. C'est bon, là ? Ça glissait. Allez, vite, vite. Non, merde. Non. Allez, Alexia, c'est là qu'il faut s'accrocher. Je m'abandonne jamais. Et j'ai beau me péter la gueule. Je me relève. Malgré les difficultés, cette course à vélo est l'occasion de découvrir le Laos de manière privilégiée. La traversée des rizières est une expérience exceptionnelle pour les candidats. J'étais vraiment subjugé par la beauté des paysages de ces montagnes. Plus, en fait, elle s'éloignait, donc avec la perspective atmosphérique, elle devenait bleue. Et c'était magnifique. Le paysage est tellement beau en plus autour que j'aurais tendance à un peu lever la tête. Rouler avec un paysage somptueux, magnifique, en pleine, dans des grandes vallées, tout ça, c'était vraiment excellent. Depuis tout petit, ça a été mon rêve de parcourir le monde à vélo comme ça. Un régal. On n'aurait jamais cru dans notre vie pouvoir partager ça ensemble et voyager et faire du vélo tout en admirant ces super paysages qui sont d'un pays qui est différent de nous. Nous étions quelques bons copains, il y avait Franchi, il y avait Firmin, il y avait Gérard et Sébastien. À bicyclette. À bicyclette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Marlène, je me suis fait mal. Je me suis fait mal au poignet. Purée de merde. Les concurrents ont pris le départ d'une course à vélo à travers les rizières en direction de Vangvienne. L'avancée est difficile, les chemins sont accidentés. Merde. Marlène, je me suis fait mal. Je me suis fait mal au poignet. Purée de merde. Je me suis tapée une ornière et je suis tombée face au contre-terre. Merde. Merde. Puis je me suis relevée et j'ai continué la route. Marlène, j'y vais, qu'est-ce que je te dise moi ? Je sais qu'elle est têtue, que même si ça ne va pas, elle va continuer. J'ai fait un peu de forcing, mais elle ne m'a pas écouté évidemment. Donc elle continue à pédaler. Là, c'est trop. Là, c'est trop, là. C'est trop, là. Non, mais c'est trop, là. Là, c'est mon poignet qui lâche. Un petit peu plus loin, j'ai refait la même chute et toujours sur le même côté. Donc face contre-terre et puis le poignet aussi qui en a encore pris un autre coup. Bon, alors, ça suffit. Là, ça suffit. Non, mais je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas. Sur le moment, j'ai eu peur parce qu'elle était censée être toute rouge. Et elle était, mais blanche comme un cachet d'aspirine. Allonge-toi, allonge-toi, tu vas avoir un malaise. Je vais m'empoigner. Mets ça sur la tête. Allonge-toi. Allonge-toi, Marlène. T'es blanche, Marlène. Tu vas tomber, tu vas avoir un malaise. Dis pas, mais non. Tu es pharmacienne, tu le sais très bien. Alors arrête tes conneries. Moi, je ne continue pas. Je suis désolée, je ne continue pas. En tant que tu n'as pas un truc, je ne continue pas. Je me suis arrêtée parce que ma soeur ne voulait pas que je poursuive l'aventure. Aujourd'hui, parce qu'elle trouvait que j'étais blanche, elle avait peur que je fasse un malaise. Donc, elle m'a dit d'arrêter absolument. Pour Marlène, pas question d'abandonner. Mais après deux chutes successives, l'avis du docteur de la course est indispensable. Je me sens super femme, j'ai simplement mal au poignet, c'est tout. Alors, où est-ce que ça vous fait mal ? Dans le poignet, je vais... Non, non, toucher. Donc là, oui, en plus, il y a un bel hématome. On va refaire un bandage. On va désinfecter ça aussi. J'ai le poignet, effectivement, qui a gonflé de je ne sais pas combien. Donc, on m'a fait un petit bandage et puis j'ai le genou dans un état lamentable, quoi, avec un trou aux pantalons. Avec l'effort qu'on venait de faire, tu aurais dû être rouge, t'étais blanche. Je suis désolée, tu ne le sens pas. Je te connais, t'étais tout comme une mule. Et comme tu veux réussir, t'es capable d'aller jusqu'à... Là, là, vous avez... Non, mais c'est très bien. C'est très correct. Peut-être que si tu as l'oeuf, ça a baissé un petit peu. Non, mais c'est très bien. On fait un bandage pour votre poignet. Oui. Les blessures ne semblent pas trop graves et Marlène décide de continuer. Nous sommes des vraies combatives et je crois qu'il y en a certains qui devraient se méfier des deux sorts, je pense. On va repartir bon pis bon oeil. En cette fin de journée, la fatigue se fait sentir pour tous les candidats. Leur sac à dos pèse plus de 15 kilos et la chaleur est étouffante. Il fait plus de 35 degrés. Leur avancée est de plus en plus pénible. On devient de plus en plus dure, en fait. le poids du sac, les jambes qui commencent à brûler, la chaleur. J'ai mal partout. J'enlève le sac pour mettre la bouteille dedans. Je le mets dedans. Voilà. Tu vas mettre la bouteille. Mets-la dans mon sac, Marcel. Allez. Nicole, il n'est plus rempli que le mien de mon sac. Tu mets dans le casque, s'il te plaît, Marcel. S'il te plaît, tu le mets dans mon casque. Marcel, tu le mets dans mon casque. Marcel, s'il te plaît. Merci. En fait, moi, quand ça ne m'amuse pas, voilà, je n'ai pas envie. Moi, c'est du moment que je suis motivée, tout va bien. Si j'ai envie, tout va bien. Là, ça ne m'amusait pas parce que je commençais à pédaler. j'ai vu de suite que j'avais mal entre les jambes. Il faut que je me calme, sinon je ne vais pas faire un pas. Elle est extrêmement patiente. Même quand je suis désagréable, que je suis à bout de nerfs, elle continue à me pousser vers l'avant. Oui, c'est phénoménal. C'est extraordinaire. Il n'y a rien à dire. Mon chapeau. Chapeau bas, Nicole. C'est bon ou pas ? Ah, j'en sais rien, moi, comment tu dis ? Tu peux prendre mon vélo, Marcel ? Non, il n'y a pas de frein. De son côté, Alexia, la Benjamine de la course, a du mal à suivre son père. Oui, on en verra. Mon père a vu que j'étais un peu en galère avec ce vélo, ce sac, tout ça, donc il a décidé de prendre mon sac à dos. Vas-y, vas-y. Je pensais qu'il n'allait pas tenir, qu'il allait le prendre et que 500 mètres plus loin, j'allais le récupérer. Et puis, vraiment, j'ai vu que mon père, il avait vraiment de la forme parce qu'il a porté ses deux sacs à dos en pédalant droit devant moi. J'étais même plus derrière que devant alors que je n'avais pas les sacs à dos. Ça va ou pas ? Bon, allez. Moi, je me rigole. Le top, gros, on est au top. Ossine et Sébastien sont dans leur élément. Les deux copains marseillais ont pris la tête de la course. C'est physique, mais on aime. On est petit dépassé. C'est le top. On prend plaisir. On prend plaisir. On s'amuse. Depuis toujours, on fait sonne. Alexia. Quoi ? La balise vient de sonner. C'est pas vrai. C'est bon ? Il est 16h30, la balise sonne, la course s'achève pour aujourd'hui. Tous les concurrents doivent s'arrêter et trouver un logement pour la nuit. Ossine et Sébastien sont en tête, suivis de près par Albert et Laurence. Derrière eux viennent Marcel et Nicole, Jackie et Alexia, Jean-Luc et Caroline et Christopher et Anthony. En dernière position, on retrouve Marlène et Corinne. Ce soir, les équipes vont chercher l'hospitalité dans les villages reculés qui bordent les rizières. Ici, le temps semble s'être arrêté. Certaines maisons n'ont ni l'eau ni l'électricité. Mais c'est toujours avec une grande générosité que les Laotiens ouvrent leurs portes. Et c'est dans un cadre fabuleux que les candidats vont passer leur première nuit dans ce nouveau pays. Vraiment que du bonheur. A OBS ? A OBS ? Oui, on va y aller. Bien ? Hey ! Bon, ben voilà. Ben écoute, on en a de toi pour dormir. Cette nuit, on mettra les matelas. Les matelas, quand même. Hello, monsieur. Hola, vous parlez français ? Oh, formidable. Nous sommes obligés de passer la nuit ici. Est-ce qu'on pourrait dormir par là, dans l'herbe, chez vous ? Ou à l'abri ? Oui. Vous voyez ? Oh, dodo. Ici. Oui ? Oui. Oui ? Merci. Merci beaucoup. Dans ces moments-là, c'est sûr que pouvoir bénéficier de la générosité des locaux, c'est vraiment très agréable et ça fait du bien, ça chauffe le cœur. Encore une fois, pareil, on est subjugué par l'accueil qui sont toujours présents, donc ça nous fait prendre conscience que nous, on perd beaucoup de valeur en France et dans les pays européens et que dans des endroits comme ça, paradoxalement, ils sont pauvres, mais ils ont tellement de valeur chaleureuse. C'est généreux. Un contexte magnifique. Magnifique. La course à peine achevée, Jackie s'organise déjà pour le lendemain. Pour lui, la priorité est de trouver un moyen de pouvoir porter le sac de sa fille. Vous avez quelque chose pour le couper, non ? Oui. Alors là, il m'a donné un coup de main à confectionner un porte-bagages. pour essayer d'avancer un petit peu plus vite demain. Allez, voyons. Ça va ? Ok. Ça me paraît bon. Good. Très bien, monsieur. Oui. Je vous remercie beaucoup. Oui. Après tous leurs efforts à vélo, Albert et Laurence profitent de l'arrêt de la course pour s'accorder un moment de détente. Ça ne te rappelle rien ? Eh si, ça me rappelle quand j'étais petite. Oui. Va, moi. Je sais, moi. Laurence, c'est l'amour de ma vie. Voilà, c'est ce que je rêve de rencontrer depuis que je suis tout jeune. J'étais jeune, j'étais brillant à l'école, on me prédisait un grand avenir et moi, je n'étais pas ambitieux. mon rêve, c'était de réussir ma vie amoureuse. Et bon, j'ai fait une erreur, je me suis marié très jeune, je ne sais pas, trouvé ce que j'attendais au niveau du couple. Et à 42 ans, je me disais que ma vie d'homme, si je réussis, ne s'est pas été fichue. Et là, j'ai rencontré Laurence, ça a été le coup de foudre. Le jour où j'ai croisé ses yeux, ça a été le coup de foudre, il s'est passé un truc. Et donc, je fais Pékin Express, c'était aussi pour faire quelque chose qui allait sceller notre amour, pour faire un truc extraordinaire dans notre vie. C'était la chance de notre vie, vraiment du couple. Je ne me sépare jamais de Laurence. C'est mon amour et c'est à vie, j'en suis sûr. Et voilà. Bravo ! C'est avec le truc que je joue au ballon. Avec eux ? Ouais. Vas-y, viens on fait péter. Quand on est arrivé dans le village, on en a profité pour rencontrer les villageois, pour discuter avec les personnes. pour essayer d'échanger. voilà. D'échanger. Oh ! Oh ! Oh, good ! Yeah, yeah ! Oh ! On a rencontré des jeunes qui jouaient au football et au volleyball, donc on a participé, on a participé avec eux. Bon, ça c'est de la bombe. Mais ça, ça flingue les pieds, mais c'est de la bombe. C'est de jouer avec une petite balle qui était dure en plastique, avec des trous, pieds nus et ils jouent à se la lancer. Donc, ils sont très doués parce que, bon, je suppose que ils n'ont pas les moyens d'avoir un ballon de foot ou ça. Ils jouent avec ce qu'ils ont et on a testé mais c'est vrai que les orteils... Ah, ils n'ont pas tenu. Ils n'ont pas tenu. En plus, demain, on a eu un gros challenge et donc c'est mieux calmer, là. Ossine et Sébastien ont l'habitude d'être entourés d'enfants. Ces deux marseillais de 28 et 29 ans sont des personnalités très dynamiques de la cité phocéenne. Passionnés par leur travail, leur priorité est de transmettre ce qu'ils ont appris. Sébastien est professeur de hip-hop depuis 9 ans. Leader dans l'âme, il partage tous les jours sa passion pour le rythme avec les adolescents de son quartier. Ossine, le meilleur ami de Sébastien, est un vrai battant. A Marseille, il est éducateur sportif pour les jeunes en difficulté. Ouvert au dialogue, sensible, son expérience personnelle lui permet d'être souvent de bons conseils. Ces jeunes qui ont des difficultés, on essaie de les guider au mieux pour qu'ils prennent un bon chemin, le chemin de la droiture et du respect de chacun. On s'entend dire avec les enfants, bien sûr, moi j'adore les enfants. J'adore jouer avec les gamins, avec les gens, tout ça. Ossine, Ossine, Sébastien, Sébastien, Allez, Ossine et Sébastien sont quotidiennement entourés de jeunes qui les considèrent un peu comme leurs grands frères. Mais les deux copains marseillais ont un rêve, fonder un jour leur propre famille. On a envie d'avancer dans la vie, de se marier, d'avoir des enfants. Et moi j'aimerais bien par exemple rentrer et faire plaisir à ma femme et avancer, faire quelque chose de bien dans ma vie, commencer quelque chose de nouveau. À toi ! Toi là-bas ! Et à un moment donné, voilà, j'ai vu un petit faire un arbre droit, j'ai fait un arbre droit et ça les a intrigués. Donc on a fait une petite séance de hip-hop super sympa, voilà, des minots qui sont intéressés, ils ne connaissent pas sa part ce que c'est, qu'est-ce qu'il fait à l'envers, machin, et ça on a l'habitude de le faire dans différents pays qu'on visite avec notre association. Two minutes, two minutes, two minutes, two minutes. Ok, look, ok, and look, ok. Yes. Yes. Good, yes, it's good. It's good. C'est vraiment, un moment fort parce que les minots sont intéressés. Même s'ils sont timides au début, il suffit qu'on montre rapidement qu'on veut jouer avec eux, qu'on veut partager parce que nous, on est là pour ça comme d'habitude. Oui, 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 ok, 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 let's go, yeah, yeah. Woo! Everybody. Et franchement, c'était encore une fois un moment excellent. alors que la nuit tombe sur les montagnes laotiennes, Christopher et Anthony qui n'avaient jamais quitté la France réalisent qu'ils sont en train de vivre des moments inoubliables. Oh mon dieu, c'est vrai que c'est beau. Ah non, mais c'est super beau. Ça nous est plus belle, celle du Vin du Monde, je pense. après ça, on va te gratter. Ah ouais. T'es quand même un cadre exceptionnel, nu devant la montagne et l'immensité. Quand je suis arrivé, j'ai vu la fille de ça, elle m'a regardé. Elle m'a vu, regardé la vue, elle a compris direct ce que j'étais en avion. Ok, ma cocotte. Les poules sont couchées. Les poules se couchent avec le soleil. Salut, bonne nuit cocotte. Bonne nuit. C'est la bonne main. Je vois rien. C'est la bonne main. A la mani. Le jour se lève et pour les équipes, il est déjà temps de repartir. Je suis devant les montagnes karstiques de Vangvienne qui vont servir de cadre à la cinquième épreuve d'immunité de Pékin Express. C'est une région très touristique au Laos. On y fait du vélo, de la course à pied, de la varap, mais c'est également une région très agricole. 97% des surfaces cultivées dans tout le Laos sont des rizières et en 10 ans, la récolte a doublé grâce au progrès de l'irrigation. Le riz va donc être au centre de cette épreuve d'immunité. Juste après l'épreuve, il va se passer un événement important redouté par tous les concurrents. Les équipes vont être mixées, mélangées. On va créer de nouveaux binômes et seule l'équipe qui remportera l'épreuve d'immunité ne sera pas mixée. 7h du matin. Tous les concurrents remontent en selle. Ils doivent au plus vite me rejoindre avant que vienne où se déroulera l'épreuve d'immunité. Seuls les 6 premières équipes arrivées seront qualifiées. Grâce aux efforts de Jackie, sa fille et lui sont en bonne position. Mais en plus de porter les deux sacs, Alexia aimerait que son père s'occupe de tout et qu'il aide à demander leur chemin aux villageois. Je pense que c'est une... Ouais, ouais, ouais. Vas-y, Alexia. Eh bien, on est deux, hein. On est deux ? On est deux, tu dis ? Mais je me demande si tu réalises vraiment, Alexia. Non, mais... On est deux, alors porte le sac si on est deux. Mais t'es vraiment pas gentille, Alexia. Purée, alors. Je trouve qu'elle est un petit peu ingrate, quoi. Elle me demande de la soutenir, mais je préfère récupérer dans ces moments-là. Mais apparemment, elle se rend pas compte, quoi. Elle se rend pas compte de l'effort qu'il faut que je fasse. Je... Je suis un petit peu déçu sur le coup, là. On est deux, tu dis. Putain, mais tu te rends vraiment pas compte, t'es. À chaque fois, moi, j'ai peur. À chaque fois, j'ai peur. Quand aujourd'hui, elle a boum, moi, je tremble. Malgré la fatigue et les chutes de la veille, les deux sœurs parisiennes s'accrochent. Mais c'est à leur rythme qu'elles continuent la course. De temps en temps, quand je voyais qu'il y avait des ornières, je descendais de ma bicyclette et je marchais à pied, quoi. Vu ce qui m'est arrivé hier, en torse, etc., je ne voulais pas que ça s'aggrave, quoi. Mais c'est vrai que pour Marlène et moi, avec entre un poignet et un genou et un sac à dos, on ne peut pas pédaler. Donc, on continue, on pousse les vélos. Puis, de temps en temps, on remonte. Franchement, dans ma langue, ça, ce n'est pas un pont, c'est une passerelle. C'est sur la carte. OK, d'accord. On ne peut pas emprunter le pont. Attends, on va trouver le moyen. On va sauter. Pour toute cette course à travers les rizières, les concurrents n'ont pas le droit d'emprunter de pont pour passer des cours d'eau à chacun sa méthode. Un vélo. Wouhou ! Et voilà. Ils sont rugés, les potos. Bon, l'état des vélos, ça donne quoi ? Au chef. Il fallait pas refaire, ce vélo. Il faut que tu prennes la bouteille d'eau. Comment il traverse ? Merde. Quand il voyait que c'est assez profond, j'ai envie de serrer courageux de me laisser passer en premier pour voir un petit peu où je passais. Un, deux et trois. Mes chaussures étaient sèches. Il fallait que je porte ce vélo à bout de bras. Il y avait du courant et tout. Puis Jean-Luc regarde où est-ce que je traverse et si je me noie, il passe par un autre côté. Il n'a aucune notion de la galanterie ni même de l'équité, en fait. ça rache Jean-Luc, quoi. On va foncer un maximum pour arriver vraiment à me donner. En tête de la course, Ossine et Sébastien et Albert et Laurent sont au coude à coude. Pour l'instant, les copains marseillais sont en tête, mais le couple est en train de les rattraper. Moi, j'étais derrière eux, j'étais dans le roux. J'étais à 10 mètres d'eux et on allait les bouffer. Albert ! Laurent s'a pété sa chaîne. Bon, voilà, on n'a pas de chance. On a compris qu'on était premiers, donc super cri de joie. Ossine était devant moi et il m'a dit C'est bon, il est là ! C'est là ! Allez ! Voilà ! Comme ça, on ne peut pas aller ! Pour Rocine et Sébastien, la victoire est donc maintenant assurée. Mais Albert et Laurence prouvent une fois de plus leur esprit combatif. C'est à pied qu'Albert continue la course. Arrivés au drapeau, bien sûr, on a ressentie une joie extrême, on a ressentie une joie extrême, énorme parce qu'on savait qu'on était premiers. Et quand on m'a dit C'est bon, il est là ! C'est là ! Donc là, c'est le coup de boost final qui nous donne envie de pédaler un maximum. Et on a envoyé, on a envoyé, on a envoyé, et on a signé. Excellent ! Excellent ! Albert et Laurence espéraient une première place, mais ils se sont battus jusqu'au bout pour finalement décrocher la deuxième. Après Ossine et Sébastien, Albert et Laurence sont les deuxièmes à se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Jean-Luc et Caroline arrivent troisième au drapeau, suivis de Jackie et Alexia, Marcel et Nicole et Christopher et Anthony. Une seule de ces équipes pourra remporter l'immunité. Balisonne ! Corinne ! Corinne, c'est pas la peine ! La balisonne ne t'arrête ! C'est bon ! La balisonne ! Marlène et Corinne savent qu'elles sont dernières et qu'elles ne participeront pas à l'épreuve d'immunité. Non, c'est pas bon. Les deux sœurs s'étaient pourtant battues jusqu'au bout, malgré les chutes et les difficultés. Pour elles, la déception est immense. Bonjour ! Bonjour ! Vous allez participer à la cinquième épreuve d'immunité de Pékin Express. L'équipe qui remportera cette épreuve recevra le dossard rouge. Elle ne pourra plus être éliminée jusqu'à la fin de l'étape. L'enjeu est donc important, mais il est encore plus important que d'habitude. Puisqu'à la fin de cette épreuve, vous serez mixés, mélangés. On va recréer de nouvelles équipes. Et seule l'équipe qui aura remporté le dossard rouge ne sera pas mélangée. Cette épreuve d'immunité va se dérouler en deux phases. Vous allez d'abord faire équipe trois par trois. Trois équipes contre trois équipes. Et dans la deuxième phase, le groupe qui l'aura emporté s'affrontera. Ce sera chacun pour soi. Au signe Sébastien, c'est vous qui êtes arrivé en première position sur le lieu de l'épreuve. Vous avez donc un choix stratégique important à faire. Vous allez maintenant choisir les deux équipes qui vont faire avec vous la première partie de l'épreuve. En sachant qu'ensuite, ce seront vos adversaires. pour la deuxième phase. Alors, au signe Sébastien, avec qui vous allez faire équipe pour cette première phase ? En fait, on a choisi dans un premier temps Albert et Laurence. Et on a choisi Jean-Luc et Caro. Je vais maintenant vous expliquer la première phase de cette épreuve. Vous allez partir en relais. Un membre d'une équipe après l'autre. Sur ses pots en bambou. Récupérer des sacs de riz. Et revenir les déposer sur votre table. L'équipe qui aura fini son relais fera arrêter l'épreuve. Mais c'est l'équipe qui aura ramené le plus grand nombre de sacs de riz qui remportent cette épreuve. Tout le monde est prêt ? 3, 2, 1, partez ! Sébastien et Jackie sont les premiers à s'élancer. Pas évident de trouver son équilibre sur ses pots en bambou. C'est pas facile du tout ces glissants. Faut recommencer. Rendez-vous pas le top de part. C'est dur, c'est dur. Ils doivent aller au plus vite pour chercher les sacs de riz situés au bout du parcours et en rapporter le plus possible. Il en prend 4. L'équipe qui remportera l'épreuve sera celle qui aura le plus de sacs de riz à l'arrêt de la course. Pas doucement. T'as l'avance. T'as l'équipe de l'avance. Ah ? Sébastien, faut recommencer. La moindre chute et tout est à refaire. Sébastien est en train de ramener ses sacs. Jackie est à peine parti. Attention pour le départ. Et là, les gars ! Pose-nez ! T'as voie ! Ossine s'élance alors que Jackie n'a toujours pas traversé le premier pot. Voilà, nickel. Fais gaffe que ça tremble au milieu. Voilà, c'est bon ça ! Hé, Jackie, courage ! Allez, comme moi ! Oui, Jackie ! Bien ça ! Bien ça ! 4 sacs pour Ossine aussi. Tout top, gros ! Oui, Jackie, c'est bon ! Il en prend 4 aussi. C'est nickel ! Ok, attention, il va les poser. Top ! Allez, on va ! Pour les Bleus, c'est au tour d'Albert. Allez, Bebert ! Un biais, un biais, un biais ! Voilà, c'est nickel ça ! Voilà ! Pour recommencer, deux concurrents déjà remis chez les Bleus des sacs. Pour l'instant, chez les Rouges, Jackie n'est toujours pas revenu. Merci, Jackie ! Oui, oui, oui ! Oui, Jackie ! Allez, le dernier ! Rien n'est perdu pour les Rouges, ça peut rebasculer en une fois. Bravo ! Ouais ! C'est bon ! Allez, Jackie, il ne peut pas se décourager. Non, merde ! Albert, je suis au tour ! Albert, c'est bon ! Attention, il faut poser ! Stop ! Jean-Luc, c'est parti ! Le quatrième de l'équipe bleue qui passe. Ouais ! Allez, Jackie ! Pause, attention ! Stop ! Allez ! Pour les Rouges, c'est enfin au tour de Christopher. Pour lui, il passe une minute à perdre s'il veut rattraper le retard pris par Jackie. Allez, Christopher, c'est dur, et je le sais. Attention, doucement ! 14 sacs pour l'instant, côté bleu, 4 côté rouge, c'est pas fini. Oui, Christopher, allez ! Bon, papa ! C'est bien, ça ! Voilà, 4, c'est nickel ! Ouais, Christopher ! Allez ! Christopher prend des risques, il prend d'entrée de jeu 8 sacs dans la main pour rattraper le retard. Stratégiquement, c'est un excellent coup. Ouais ! S'il le ramène, ça vous relance. Allez, Christopher, pareil ! Tranquillou, Christopher, tranquillou ! Attention ! Top, c'est bon ! Ça fait 18 ! Chez les Bleus, c'est maintenant à Laurence. Allez, Laurence, la première fille à passer. Super, mon amour, c'est bien. Allez, allez, allez ! Allez, passez ! Les 4 pareilles, je suis vide ! Allez ! Allez ! C'est rien, Christopher ! Il va nous les amener, Christopher, c'est 8-5, je le sais ! Christopher a pris le risque d'emporter 8 sacs de riz. Le retour est difficile. Il est chargé, c'est dur. Tranquille, je suis au tigeur. Voilà, grave. Préparez-vous les rouges. Oui, Christopher, allez, pose des sacs. Bien joué ! C'est parti ! Ouais ! Ouais ! Allez ! 4 sacs, top ! Alexia et Caroline se retrouvent en même temps au départ du parcours. La compétition est lancée. Allez, Alexia ! Allez, pour l'instant, ils sont en même temps. Allez, ma grande ! 22 sacs chez les Bleus, 12. Côté rouge, il faut prendre des risques chez les Rouges. Ouais, Alexia ! Ouais ! Allez ! Allez, go ! Alexia sait qu'elle doit tout faire pour rattraper le retard de son équipe. Elle en prend 6, Alexia. Allez, go ! Le dernier. Alexia n'est pas très loin. Pour les Bleus, c'est pratiquement gagné. Ils ont le plus grand nombre de sacs de riz et leur relais est presque terminé. Pour Caroline, il ne reste plus qu'à aller au bout du parcours. Tuyez, tuyez, tuyez ! Tuyez, tuyez, tranquille, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, vous pouvez l'accourager ! Allez ! Top ! C'est fini ! Les Bleus remportent la première phase de l'épreuve et se qualifient donc pour le jeu final. Bravo les Bleus, vous avez été excellents. Maintenant, c'est entre vous que va se jouer la victoire. Chaque équipe va jouer l'une contre l'autre. Pour cette nouvelle épreuve, c'est encore sur l'équilibre que tout va se jouer. Albert, Jean-Luc et Sébastien se tiennent sur une poutre au-dessus de l'eau, un balancier sur les épaules. Celui qui restera debout le dernier gagnera l'immunité. Mais les coéquipiers des équilibristes vont à tour de rôle verser du riz dans les balances des concurrents adverses pour tenter de les faire tomber. 3, 2, 1, allez-y ! Alors, Ossine remplit son premier panier. Qui va-t-il choisir ? Albert. Pour Ossine, pas d'hésitation. Il handicap Albert. Albert et Laurence ont en effet prouvé qu'ils étaient de redoutables adversaires dans les épreuves physiques. Compétition oblige, ils sont maintenant l'équipe à battre. Pour l'instant, les 3 équilibristes ont l'air de tenir. Renvoyer l'ascenseur, c'est pour Sébastien. Laurence considère Ossine et Sébastien comme de très bons concurrents. Stratégiquement, elle préfère donc handicaper les copains marseillais. Pour elle, ce sont des adversaires directs. Que va faire Caroline ? Il faut choisir. Ce sera Albert. Pour Caroline, le choix est fait. Très proche d'Ossine et Sébastien, c'est naturellement Albert qu'elle choisit d'handicaper. Même stratégie, un panier de plus pour Albert. Est-ce que Laurence va changer de stratégie et décider de le donner à Jean-Luc ? Non. Du coup, il y en a un qui s'en sort bien dans l'affaire, c'est Jean-Luc. Pour l'instant, on n'a rien de plus à porter. Encore Albert. Forcément, le panier d'Albert se remplit deux fois plus vite que celui de Sébastien. Ça y est, c'est fini pour Albert. Visé à la fois par Rocine et Caroline, Albert est le premier à perdre l'équilibre. Jean-Luc, pour l'instant, on n'a rien. Ça y est, première livraison par Rocine. Ça va commencer à être très dur. Pour Jean-Luc et Sébastien, la pression monte. L'enjeu est de taille, celui qui restera le plus longtemps en équilibre remportera l'immunité, mais aussi l'avantage considérable de ne pas subir le bixage des équipes. C'est peut-être Laurence qui va faire la décision de cette épreuve. Fin de cette cinquième épreuve d'immunité. Sébastien et Jean-Luc sont les derniers concurrents en compétition et s'affrontent dans un jeu d'équilibre. Ça y est, première livraison par Rocine. Ça commence à être très dur. Pour Jean-Luc et Sébastien, la pression monte. L'enjeu est de taille, celui qui restera le plus longtemps en équilibre remportera l'immunité, mais aussi l'avantage considérable de ne pas subir le bixage des équipes. C'est peut-être Laurence qui va faire la décision de cette épreuve. C'est fait ! Jean-Luc, Caroline, vous remportez l'épreuve d'immunité. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Jean-Luc et Caroline, vous restez avec moi, vous avez l'immunité, c'est sûr, vous ne serez pas mixés. Et en plus, vous avez le dossard rouge, ça veut dire que vous êtes garantis de continuer. Cinquième participation, je crois qu'on est détenteurs du record à l'épreuve d'immunité. Bon, c'est la seconde qu'on gagne, mais on est contents, je crois, de tenter notre chance. C'est la tranquillité d'esprit, surtout. Je vais vous demander un petit travail supplémentaire. Non, tu ne vas pas nous faire mixéliser. Et ce n'est pas moi qui vais choisir. Mission compliquée, je sais. Vous allez devoir désigner dans chaque équipe qui va être pousseur, qui va être ralentisseur. C'est vous qui allez créer les nouveaux binômes, les nouvelles équipes pour cette étape. C'est un choix extrêmement important. Lourdes tâches pour Jean-Luc et Caroline. À eux de faire les choix stratégiques pour handicaper les équipes qu'ils jugent les plus dangereuses et ainsi essayer d'éliminer des prétendants à la victoire finale. Tu ne peux pas faire ça. Remets-le comme tu viens. Mais non, mais c'est ça. Tu as dit que tu préférais ça. Non, je t'ai dit que je ne savais pas et que tu avais l'air plus sûre que moi. Les deux sont excellents. C'est vrai que c'est très difficile d'être bien comme ça. Je vais déjà demander à Jean-Luc et Caroline de venir me rejoindre pour leur donner leur dossard rouge. Vous êtes donc ensemble immunisés de ce fameux dossard rouge. Je vous assure de participer à la prochaine étape. On va donc maintenant recomposer les équipes. Il va y avoir les pousseurs et les ralentisseurs. Je rappelle que les pousseurs doivent tout faire pour arriver premier. Les ralentisseurs doivent tout faire pour ne pas arriver premier. Sur la ligne d'arrivée demain, le dernier pousseur arrivé fera éliminer son équipe d'origine. Je vais appeler la première équipe choisie avec difficulté et un peu de crevule par Jean-Luc et Caroline. Laurence sera pousseur. Le rôle de Laurence sera d'aller le plus vite possible. Elle sera associée à une coéquipière qui aura pour mission de la ralentir. Cette coéquipière, c'est Marcel. Prochaine équipe. Pousseur, Jackie. Il va falloir aller vite en étant ralenti par Anthony. Anthony fera être le moins rapide possible tout au long de cette étape. On va y arriver, et toi. On va arriver à finir dernier, promis. Pousseur, Christopher. Et son ralentisseur, ce sera Corinne. Corinne, à partir de maintenant, c'est les vacances. Nicole sera pousseur. Ce sera Alexia de ralentir Nicole. Austin sera pousseur. C'est Albert qui sera le ralentisseur d'Austin. Et donc, naturellement, Marlène sera pousseur et Sébastien ralentisseur. On y va ? 3, 2, 1, partez ! Les équipes fixées reprennent la route. Elles doivent atteindre demain, Luang Prabang, l'arrivée de l'étape. Pour les ralentisseurs, c'est le moment de commencer à jouer leur rôle. Ouh ! Teg ! Le jeune fait peur, lui. Mais j'ai mal au volet. Tous les candidats, sauf Jean-Luc et Caroline, ont changé de partenaire. Pour les pousseurs, l'enjeu est important. Le dernier arrivé à Luang Prabang fera éliminer son équipe d'origine. De leur côté, les ralentisseurs vont devoir faire preuve d'imagination. Tous les moyens seront bons pour perdre du temps et Sébastien l'a bien compris. Moi, je reste là. Je suis désolé, Marlène. Non, non, non. On reste là pendant 30 minutes. J'ai besoin de réfléchir et de réfléchir avec toi. Trace, trace, ça ne marche pas. Mais je te tire, je te prends par la main. Je ne bougerai pas, Marlène. Je ne peux pas. Mais je ne peux pas avancer. Non, ça ne sert à rien. Mais je ne peux pas avancer. Non, non, je ne peux pas. Je suis tombée sur un emmerdeur pas possible que j'aime beaucoup qui s'appelle Sébastien mais qui a tout fait pour me ralentir dès le départ. Tu ne veux pas me... Je suis désolé, mais non, je ne bougerai pas. Tu viens, tu viens. Je ne veux pas t'embêter tout le temps. Mais je veux juste qu'on puisse réfléchir à une solution tous les deux. Mais réellement, je suis sincère, je ne joue pas mon rôle. Non, non, mais d'accord. Prendre 10 minutes à boire un coup, s'arrêter, un petit quart d'heure. Mais alors après, si je la bagnole, tu me suis. On prend un quart d'heure. Si tu as la bagnole, je te suis. Ça te va ? Je te donne la parole. Je n'ai qu'une parole. D'accord ? On démarre un peu, là, on essaie de voir qu'on marche un peu. Oui, on va laisser Christopher partir. Et quand tu... Oh, mais Christopher, il va bouger. Oui, il va bouger. Et on le surveille. Et dès qu'il part... Ah oui, je le surveille. Sur la route, entre pousseur et ralentisseur, les négociations commencent. Pour les pousseurs, pas question de rester longtemps sans véhicule. Jackie sait que s'il passe la ligne d'arrivée en dernier, lui et sa fille seront éliminés. Mais Anthony prend son rôle de ralentisseur particulièrement à cœur. Il est bien décidé à ne pas faire de cadeau au père d'Alexia. Il va me crever, lui. Anthony, avertis quand tu t'en vas, je te cherche partout. Ils nous font des massages gratos, mon pote. Massage ? OK ? Thank you. Thank you so much. Tu lui as dit que tu n'avais pas d'argent ? Oui, je lui ai dit. Tu vas te mettre dans l'embarras ? Non, je lui ai dit. Thank you. Bon, mais là, je ne sais pas comment je vais pouvoir le booster parce que... Apparemment, je crois qu'il n'a pas compris complètement, là, la règle. Là, ça ne va plus le faire, là. On n'y arrive pas comme ça. C'est Anthony qui est tout la merde. Je sais, mais nous, il faut qu'on avance pour l'instant. Je sais que c'est dur, Alex. Je crois qu'Anthony était le pire des candidats qu'on pouvait avoir en ralentisseur. Il s'était fait tout un monde de ce moment-là. Il l'attendait avec impatience. Il s'est senti en position supérieure et il s'est vraiment senti sur son terrain de jeu et il en a profité à 100%. C'est pas possible, c'est pas possible. c'est moi qui ai besoin de massage, c'est lui qui se fait masser. Moi, moi, j'ai mal au dos, là. Lui, non, il est jeune. Ah oui. Ah ouais, c'est pas comme à Paris. Anthony ne semble pas décider à prendre la route, mais pour les autres, le départ s'organise. Un cannebo ? Oui, tu ? Ok. Christopher et Corinne sont les premiers à quitter Vangvienne. Derrière eux, les autres candidats décident de faire un compromis, voyager en groupe. Les voitures sont rares et partir ensemble est dans l'intérêt de tous. Tu vas chercher Alexia et tu lui dis d'avancer vite. Alexia, où elle est ? Elle est où ? Je suis allée bouger un peu Anthony de lui dire que son collègue avait démarré. Allez, pour qu'il rentre un peu dans la course, là. Nicole, t'as vu Christopher ? Oui, il est devant. Il est parti où ? Il est parti tout seul dans ce moyen de transport. Et il nous reste demi-heure, allez, les gars. Bon, une demi-heure. Go, go, go. Allez. Allez, go. Allez, go, on n'a que deux mires, hein ? Ouais. Sors. Ah ! Yuhi ! Ouh ! Les concurrents roulent maintenant en direction de Luang Prabang. Mais sur la route, une équipe manque à la peine. Tu viens. une voiture, de toute façon. Non, mais on marche un petit peu, hein ? Pardon ? On marche un petit peu, là. Pour Marlène, c'est un départ raté. Sans Corinne, elle semble un peu perdue. Marlène a été désignée comme pousseur. Si elle arrive dernière à Luang Prabang, elle et sa sœur seront éliminées. Et pour l'instant, elle accumule le retard sans réussir à arrêter de véhicule. Sébastien, un bon ralentisseur, en fait le moins possible. Viens, 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 viens. Sébastien, vide, dépêche-toi ! Cours, 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 cours ! Pas de soucis, j'ai mal aux pieds, Marlène. Tu montes, hein ? Ah oui, je monte, je te l'ai promis. Ah oui. Non, il va comme ça. J'espère qu'on ne va pas faire la même agence en s'inverse. Elle a trouvé une voiture qui l'a amenée dans une espèce de station de bus et il a fait carrément la route à l'envers pour prendre d'autres personnes. Du coup, on a perdu pas mal de temps. Mauvaise de stratégie, j'aurais jamais dû monter là-dedans. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Là, il va prendre des jambes, je ne sais pas où d'ailleurs. J'ai juste 5 minutes. Et après, je vais arrêter. Je vais arrêter après. Stop, 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 stop. Stop ! Il est 17h. La balise seule la fin de la course pour aujourd'hui. Les équipes n'ont pas beaucoup avancé. C'est demain que tu vas jouer. Pour l'instant, Jean-Luc et Caroline, les seuls concurrents non mixés ont logiquement pris la tête de la course. Derrière eux, on retrouve Laurence et Marcel, Jackie et Anthony, Nicole et Alexia, et aussi Néalbert, qui ont tous voyagé ensemble. Viennent ensuite Christopher et Corinne, suivis de Marlène et Sébastien, qui ont pris beaucoup de retard. Là, ce n'est pas évident. J'ai fait un mauvais choix stratégique et là, on se retrouve n'importe où. Mais rien n'est perdu. Donc, j'ai deux mots encore pour me rattraper. Donc, je ne perds jamais mes espoirs. La course est terminée et du coup, j'ai expliqué à Marlène que nous, on avait pas mal de facilités pour dormir et manger chez les gens. Donc, j'ai proposé de travailler un petit peu moins. pour la première fois, Marlène peut se réjouir d'avoir Sébastien à ses côtés. Grâce à lui, il trouve tout de suite une maison pour les accueillir. sébastien marlène toi man 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 et nanka han pan allez c'est compliqué van nam ok van van kouchaï kouchaï les équipes qui ont voyagé en groupe sont arrêtés dans un petit village isolé au milieu des montagnes pour elle trouver un toit va s'avérer beaucoup plus difficile alors dormir ça m'a dit ça m'a dit c'est possible elle veut pas elle veut pas la madame bien ça veut pas madame veut pas au revoir on va dormir à la belle étoile jusqu'ici les concurrents ont toujours été accueillis sans difficulté mais aujourd'hui maison après maison les équipes se heurtent à un refus aussi inexplicable que catégorique nous ne comprenait pas pourquoi ils n'acceptaient pas le fait de dormir chez eux donc on leur montrait l'affiche on leur expliquait tout ça et donc ils n'y acceptaient pas on se posait des questions où on allait dormir ça va dit ils ont peur ils se sont fermés la porte à clé là j'ai demandé elle veut pas et là ils ont fermé la porte à clé apparemment d'après ce que m'a dit la personne qui nous a emmené en 4x4 jusqu'ici devant toutes les maisons on peut voir qu'il ya des étoiles en osier je dirais apparemment il s'agit peut-être d'un rite je ne sais pas lequel quelque chose de mystique je ne sais pas ça sert à rien qu'on se parle moi je veux être le plus haut possible c'est tout il n'y a pas à réfléchir dans un autre village corinne et christopher vont eux aussi faire l'expérience des coutumes locales je me demandais où tu étais passé j'ai eu peur tout d'un coup il n'y avait plus qu'elle a amené à l'extérieur elle m'a fait le voir notre propriété et elle m'a dit que à ce que j'ai compris je devrais dormir dans l'autre maison à ce que j'ai compris toi tout seul ou toi et moi moi tout seul je crois donc je sais pas toi je pense pas que tu as envie de rester toute seule non moi ça me gêne pas moi je suis pas pleureuse alors ok c'est la maison qui est là juste là ok voilà je suis abandonné par ma soeur je suis abandonné par mon prééquipier de ce soir à ce qu'il s'est passé repousse ma main essaye de monter force force ça fait mal ça fait mal au même endroit après ces chutes de la veille la douleur ne fait qu'empirer pour marlène une nouvelle visite du médecin de la course est indispensable ça ressemble vraiment à une bonne entorse vraiment une bonne entorse ça me bouge parce que c'est la main droite et que ça m'immobilise quoi et que pour maquiller coiffer tout ça je sais pas comment je vais faire encore comme je veux continuer de toute façon l'aventure il faut bien que je fasse avec ça tant qu'il y ait des épreuves qui sont pas physiques je peux continuer en revanche il y ait des vélos ou n'importe quoi d'autre affaire là je pourrais passer donc bien de payer de retour quoi la nuit est tombée dans le petit village les équipes n'ont toujours pas trouvé de toit et pour la première fois aucune des personnes qu'ils ont rencontré ne leur a offert de repas pour apparemment je me suis renseigné les croix c'est les croyances des coûts des coutumes locales apparemment c'est mal vu d'accueillir des étrangers après ce que j'ai compris donc si une famille accepte de nous loger elle risque d'être d'être en conflit avec tout le village donc il y en a qui nous a proposé de dormir sous la halle du village en revanche il ya notre coutume qui fait que les hommes doivent être d'un côté les femmes de l'autre ok alors il ya une petite salle qui a été fermée à la limite vous pouvez vous les femmes aller dormir là et nous on dormira sous le préau jacquy a pris les choses en main et grâce à lui le groupe va pouvoir dormir à l'abri tout en respectant les coutumes locales tu vois les femmes dans le mur là ok tiens qui vous merci beaucoup et il y aura de la lumière lumière y est mais regardez les femmes vous serez pas mal là non on est au top c'est parfait ouais allez c'est bien on est bien là les filles on dort collé à ce fois ouais on dort collé serré collé serré on a donné une cabane pour les filles parce que les filles doivent être séparées des garçons c'est un peu bizarre moi j'ai pas senti des hommes négatifs mais j'ai senti que c'était un peu étrange mais les gens sont quand même sympa et bien autour de nous du feu et tout mais au niveau des maisons faut pas s'approcher donc on respecte c'est la moindre des choses ils ont des croyances non dehors ce pas grave si ce soir pousseurs et ralentisseurs s'endorment côte à côte demain la compétition va reprendre ses droits chacun devra alors jouer son rôle jusqu'à la ligne d'arrivée dernier jour de cette étape les équipes mixées devront me rejoindre ce soir à luang praban la ligne d'arrivée se rapproche aujourd'hui pousseurs et ralentisseurs vont devoir user des meilleures stratégies le dernier pousseur arrivé à la fin de l'étape fera éliminer son équipe d'origine les pousseurs devront donc essayer d'avancer au plus vite mais les ralentisseurs feront tout pour les freiner dans leurs courses plusieurs équipes ont passé la nuit ensemble mais alors que tout le monde est prêt à partir depuis presque une heure anthony le ralentisseur de jacky ne veut pas se lever anthony il faut y aller mon gars il faut y aller anthony c'est l'heure il faut partir on est obligé anthony a décidé de prendre à la lettre la règle des équipes mixées en tant que ralentisseur il a le droit d'user de tous les moyens pour freiner son pousseur le monde s'est réveillé avait plié ses affaires brossage de dents etc et puis il dormait encore donc marcel a la pétain cap allez debout 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 allez debout allez le sac debout allez maintenant tu suis tout le monde c'est 6 heures pour tout le monde tiens laurence je pense que quand même il ya une erreur qui a été faite par marcel c'est de le lever si violemment je trouve que c'est vraiment pas trop respectueux du coup il s'est braqué il a dit qu'il resterait là qui ne partirait jamais non 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 mais tu obligés se lève on se lève c'est l'heure pour tout le monde ça va c'est un d'attaque nicole pas de souci bien dormi je n'ai même pas me coiffer avec ma main purée de merde c'est d'un pratique bonjour marlène a été désigné comme pousseur c'est elle qui doit prendre les choses en main mais pas facile d'avancer lorsqu'on ne sait pas où aller ça va dire cassi merci par là donc qu'ils te disent que c'est par là-bas je comprends rien de tout de tout elle est perdue toute seule je n'ai même pas besoin de travailler donc voilà j'ai perdu toute seule hier une heure aujourd'hui pareil voilà un peu plus loin sur la route les équipes sont décidées à partir mais anthony le ralentisseur de jacky ne veut toujours pas bouger son attitude mais gravement en péril le père et sa fille anthony tu parlais des consignes hier je crois pas qu'on nous ait donné les consignes de rester les bras croisés sous prétexte que tu es ralentisseur de croiser les bras de dire j'attends ce matin je me faisais du souci pour mon père parce qu'anthony était le pire des candidats qu'on pouvait avoir en ralentisseur il a dit qu'il resterait là qu'il ne partirait jamais donc là je l'ai vraiment pris contre mon père et moi je me suis dit s'il veut pas partir c'est parce qu'il veut qu'on finit ce dernier mon père et moi ce soir c'est alexia et moi qui risque donc qu'on ne partirait ça réfléchit le bien réfléchit le bien je suis désolé ce soir c'est alexia et moi qui risque de partir après sincèrement moi tu vas pas me prendre la tête partir et ce soir je partirai ce soir moi j'avais un rêve avec alexia c'est d'aller le plus impossible comme tout le monde est certainement tu le comprendras plus tard jacques qui c'est quelqu'un de très correct c'est un homme bien même si ça fait peu de temps qu'on a passé ensemble je vois c'est quelqu'un qui est de tout le monde qui est serviable donc on a décidé de ne pas quitter jacques ça c'était le deal pour que alexia soit rassuré alexia il ya des défaites qui valent des victoires non alexia non t'inquiète pas crois moi qu'on va attendre tu sais on l'emporte pas au paradis c'est pas comme ça qu'on gagne oh ma belle oh 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 vive à perdre c'est pas comme ça qu'on joue c'est pas comme ça qu'on gagne quand on fait des choses des pas bonnes choses dans la vie on le paye même si c'est un jeu il faut être droit c'est vraiment de la méchante c'était gratuite c'est un petit conte c'est tout ce que voilà et je t'avertis à partir de maintenant tu me parles plus d'accord c'est toi et sa vie tu me parles plus ok parce que des petits cons comme toi j'en ai j'en ira la casquette c'est pas un souci vraiment à la casquette d'accord alors à partir de maintenant tu me parles plus pas de problème pas venu ici pour me prendre la tête avec un jeune comme moi allez stop moi j'ai pas avancé pour autant fallait pas rêver c'est certainement pas en m'insultant et en se foutant de ma gueule qu'on va réussir ensuite à m'amadouer cassis l'empreuve à la fille casser l'empreuve en anglais les discussions ne menant nulle part les autres concurrents ont opté pour une nouvelle stratégie ils ont trouvé un véhicule et compte bien ne pas laisser le choix anthony c'est pas la peine de me chercher le berge là ah voilà le cachet on a un véhicule qui nous avance quelques kilomètres eh ben j'ai une bonne nouvelle c'est hors de question hop allez-y c'est vrai mais moi je me sacrifie c'est bien tu es violent en plus d'être c'est très bien non je suis pas violent j'ai jamais frappé quelqu'un de ma vie tu vois mais là j'en ai vraiment très envie je l'ai jamais fait de ma vie jamais ce matin anthony dont s'est mis pas mal de monde à dos il a été assez exaspérant lui sa réglose de jeu c'était emmerder la personne avec qui il était jusqu'au bout nous les quatre équipes là on est soudés on est réglo on a des règles et on s'y tient depuis le début donc voilà on sait pas apprécier ce genre de comportement fait tracer et puis s'il ya quoi que ce soit mais c'est nous qui le dit la caméra je te dis t'es un gros petit con mais vraiment vulgaire et violent je ne sais pas je suis violent mais tu nous jete le prouvé je suis violent albert tu me jete le prouvé je suis violent tu vas le regretter je suis violent je n'ai jamais frappé quelqu'un de ma vie des petits connards comme toi ça me fera un plaisir tu vas le premier tu vois tu vas le regretter c'est vraiment le premier que je frappe j'ai envie que je frappe personne ne déconne pas le vert tu vas le regretter ça déconne pas le vert c'est vachement grave ça au vert déconne pas quoi tu es ton boulot et tout l'albert déconne pas le vert reprend toi ne t'inquiète surtout pas le fait la route je le frapperai pas je le frapperai pas non 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 je me suis jamais battu à personne je n'aurais jamais frappé anthony mais moi toute la nuit j'ai pas dormi je pas fermé le jeu j'étais super énervé ce matin au réveil je savais que ça allait clasher parce qu'il s'y continuait comme ça j'aimerais pas être à ta place mon garçon albert m'a dit il m'a dit il a fait peur si il va l'a voulu lui faire peur pour peut-être lui faire un électrochoc et lui dire bon maintenant si tu te bouges pas tu vas me prendre une jamais de la ville à nos réunions visite non d'essayer il n'est pas comme ça il crie beaucoup mais c'est pas un violent violent garçon c'est une équipe c'est une équipe alors là je ne montre pas la fenêtre il sache 2 il faut que les des cristaux il est là mais on se bouge t'as senti la tension qu'on est passé c'est pas ce stress non non tu as senti non j'ai pas senti de tension non j'ai senti je crois que toute la surprise si c'est un départ quoi on y va c'est bon l'autre il est sympa après avoir vu passer christopher anthony cède enfin tant que son meilleur ami est devant lui anthony sait qu'il ne pourra pas être éliminé en effet en tant que pousseur c'est christopher en franchissant la ligne d'arrivée qui qualifiera les deux garçons pour la prochaine étape après plus de deux heures de discussion la course peut commencer à fou con cool mes équipes mix et oblige de véhicule en véhicule l'autostop n'est pas de tout repos je suis désolé c'est ma tactique c'est comme ça sébastien on y va c'est pas ce café en plus il est excellent sébastien on y va il me courait la vie sébastien vous sort à la carte elle est où ta carte c'est pas sympa le temps ne fait rien à la faire car quand on est con on est con allez accompagne moi la guitare je ne bouge pas tant que ma soeur ne passe pas devant moi je ne bouge pas je suis tiffus je suis un homme tous les ralentisseurs ont leur propre stratégie mais aujourd'hui anthony a été le plus redoutable s'il semble à présent faire preuve de meilleure volonté pour jacques le répit va être de courte durée le trajet il s'effectue et convenablement et tout là on admire le paysage et tout et manque de peau anthony aperçoit corinne elle se met à côté de nous il fait coucou qu'est ce qu'il fait ce fou il commence à descendre du pick up mais il roule le pick up stop il s'arrête vous croyez il s'arrête il s'arrête il s'arrête il s'arrête je suis obligé de le faire arrêter le malade où il est christopheur tu l'as vu christopheur j'ai eu corinne j'ai eu corinne il est là et oui si la sangle elle s'accroche là elle le traîne tu fais là tu t'es défoncé non c'est rien je m'entends j'ai sauté du pick up mon pote pourquoi tu as fait ça n'importe quoi m'arrête je faisais de l'arrêter normalement il se stoppait pas j'ai stop il se stoppait pas oui non mais on descend pas d'un camion comme ça qui roule et la voiture qui est derrière mais c'est pas pour toi c'est pour la voiture qui était derrière toi tu étais pas tout seul à la anthony allez les gars bonne route ciao anthony n'a pas laissé le choix à jacques celui ci ne peut plus avancer au ciné albert ne peuvent plus prendre le risque d'attendre le père d'alexia il décide de continuer la route sans lui ok au cas où je crois qu'on a les cartes à me moins l'oreille c'est les deux ans elle file les parties et puis on s'est débarrassé d'anthony elle a perdu le boulet il aura été difficile jusqu'au bout cette équipe mix et de pékin express achève cette cinquième étape ici à l'ue en brabant qui est l'ancienne capitale royale du laos et l'une des plus belles villes d'asie du sud-est elle doit sa célébrité à ses maisons coloniales françaises comme celle ci il y en a partout dans toute la ville et depuis dix ans français et laotien ensemble on resterait plus de 700 maisons et ont complètement modifié le paysage de la ville les équipes mix et n'ont plus que quelques kilomètres à parcourir avant d'atteindre long prabang pour elle le plus compliqué sera sûrement de trouver un terrain d'entente quant à la stratégie à adopter ensuite il ne restera qu'à gravir la centaine de marches qui mène au drapeau et venir me rejoindre ici au temple pas de qui les premières équipes arrive déjà à l'ue en brabant en tête de la course les ralentisseurs ont décidé de ne plus jouer leur rôle pour ne pas bloquer l'avancée du groupe seuls alexia prend un véritable risque elle n'a aucune idée d'où se trouve son père jacques si celui ci passe sa ligne d'arrivée en dernier le père et sa fille seront éliminés moi j'ai l'impression d'avoir bien fait mais oui maintenant c'est vrai que j'avoue je suis un peu en panique normal c'est parce que je sais comment mon binôme il est d'alerte je stresse un peu mais ça c'est c'est normal c'est normal on peut pas même même tout le monde serait serré à ta place aujourd'hui avec ça elle a fait un gros sacrifice parce que laisser son papa sur la route c'est pas facile ce qu'elle a fait mais ça nous a permis aussi d'avancer de faire avancer toutes les équipes on tombe juste sur celui là et c'est toi qui tombe dessus moi je crois au signe il est là ça veut dire que tout va bien aller ouais tout va bien se passer donc 30 secondes mais on prend notre temps pour faire une petite prière à bouddha quand on est monté des marches on a vu bouddha il faisait comme ça c'est la seule on s'est arrêté moi j'y crois aussi le destin et c'est pour ça que tout va bien se passer voilà et attend la regarde il ya un chemin là c'est là c'est l'article on va les immuniser bienvenue bienvenue comment ça va ça va bien ça va bien est-ce que tous les deux vous avez l'impression pour votre classement ouais ouais on n'a vu personne et on se doute qu'avec l'handicap qu'ils ont eu ce ralentisseur on se doute qu'on est premier d'accord c'est premier bien sûr c'est ça on s'en doute bravo bravo et aussi là arriver ensemble vous connaissez votre position c'est vrai oui bon alors votre avis deuxième d'accord voilà qui arrive et ben voilà salut comment ça va moi j'ai stressé vraiment toute la journée de savoir mon père derrière merci mais bon j'ai préféré jouer la stratégie que ralentir bêtement on a plus qu'à attendre le verdict ce soir allez mais alors que la nuit tombe trois équipes mixées manquent encore à la paix jacques et anthony christopher et corinne et marlène et sébastien ne sont toujours pas arrivés au drapeau mais c'est en groupe qu'ils s'en approchent ils ne sont plus qu'à quelques mètres du drapeau mais pour l'instant tout classement semble impossible il faudra pourtant un perdant mais c'est un vrai coup de théâtre qui va se jouer sur la ligne d'arrivée alors que la nuit tombe trois équipes mixées manquent encore à la paix c'est finalement en pleine nuit et en groupe que les derniers concurrents font leur arrivée pour jacques et anthony christopher et corinne et marlène et sébastien la journée a été particulièrement éprouvant chaque ralentisseur a joué au mieux son rôle l'avancée a été très difficile pourtant pour les pousseurs jacques christopher et marlène l'enjeu est grand le dernier pousseur à passer la ligne d'arrivée fera éliminer son équipe d'origine l'aventure s'arrêtera donc ce soir pour jacques et alexia marlène et corinne ou christopher et anthony le seul compromis qui aient trouvé des concurrents pour avancer terminer la course tous ensemble mais devant le drapeau d'arrivée un choix s'impose bonsoir stéphane bien attention il faut un ordre pour l'instant il n'a pas trop en fait alors vous décidez peut pas y avoir des ex éco 1 bonsoir alors remettez-vous par équipe mixée il me faut bien évidemment un or je peux pas avoir d'ex éco il faut comprendre que personne n'a dit de se sacrifier même si je suis sauvé ça me ça me peine que ce soit les sœurs que ça soit les parisiens ou jacques et chapitres en tous les cas si tu montes pas sur le tapis c'est sûr que sa sœur n'y montera pas et et du coup du coup anthony n'y montera pas non plus donc savez moi de nature de nature je serai tendance à vouloir me sacrifier pour les autres ça a été ma vie a été toujours un petit peu ça aujourd'hui c'est ma fille que je veux que je veux porter les jeunes ils ont toute leur vie encore à faire mais nous reste plus grand chose pour nous nous c'est notre aventure donc c'est autre chose aussi donc il faut aussi le comprendre moi c'est mon aventure leur argument est vraiment louable quoi aujourd'hui à ma fille donc je suis obligé de raisonner pour ma fille et voilà quoi et donc elle m'en voudrait peut-être certainement même si on en a parlé je peux je peux pas le faire je suis désolé mais il est déjà plus de deux heures du matin trouver un terrain d'entente semble impossible aucun ralentisseur ne veut prendre la responsabilité d'éliminer une autre équipe la solidarité des concurrents risque d'empêcher tout classement vous faites une courte paille parce qu'on veut pas que ce soit entre nous qui est ça donc quelqu'un de responsable vous êtes responsable vous faites à courte paille c'est vous qui êtes responsable et à tous les cas la courte paille n'est absolument pas un choix responsable vous prenez votre décision vous y allez je vous laissez tout le temps que vous voulez je pense qu'on peut nous même se tirer une courte paille non pas pour moi on pensait pas que ça aurait eu de telles conséquences je me sentais vraiment coupable parce que je me suis épuré c'est notre faute je pensais pas qu'il allait mettre six personnes et qu'il allait être insultant je ne pensais pas tout ce soir et moi on ne concèdera pas on restera là toute la nuit s'il le faut on a connu les rapports tant que je serai pas monté dessus oui cori n'acceptera pas de monter tant que marlène sera pas montée c'est une impasse c'est vraiment une pour le tourner avant que n'est-ce que là et 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 et